Qui a fait ça ? C'est moi, chef. Vous l'avez pas fait exprès, j'espère ? Mais si j'avais exprès. Depuis ce matin, je me réjouis. J'ai tout préparé, le savon, la serpillette. Manquiez plus que vous. Au trou, au trou ! D'en me l'enlève, d'en me le retire, je veux le voir ! Pardon, monsieur, c'est pas l'air, la série du 34 ? Ah non, ici c'est le 108, le 34 c'est à côté. Ah bon ? Excusez-moi. À sinistre ! À sinistre ! T'entendais ? Il est allé sinistre ! Bézile, ça veut dire à gauche, tourne à gauche ! Ah bon ? Allô ? C'est bien au monsieur anglais du 6ème que j'ai l'honneur de parler ? Oui ? Je suis à bout, monsieur. Qu'est-ce qui se passe chez vous ? Il se passe que je vous emmerde, monsieur. Vous, votre affreux boudin de femme, et votre sale chat. Oh ! Vous savez à qui vous parlez ? Au gros tard que je croise tous les jours dans l'escalier. André, regarde ! Il pleut chez moi, monsieur ! Il pleut chez vous ? Mais c'est exprès ! Mais je vais monter, vous corrigez, monsieur ! Je vais monter ! Mais bien sûr, montez-donc ! Quoi ? Pèce de lavette ! Dégonflé ! Pauvre type ! Cornichon ! Cornichon ! Dégonflé ! Il va voir ça ! Vous venez d'avoir un accident. Ne vous affolez pas. Gardez votre sang-froid et allongez-vous. Merde, il est foutu, mon taco ! Allô ? Allô ? Mais qu'il demande de vous, mademoiselle ? Toi, alors ? Faites pas attention, mademoiselle, c'est Anatole. Qui ? Des fous gendarmes, des fous pompiers, un faux barrage de police. Arthur ! Oui ? Heureusement que tu m'avais dit qu'il n'y avait personne d'autre sur le coup. Hum ? Vous pouvez pas vous grouiller un peu ? Si vous trouvez qu'on en va pas assez vite, vous n'avez qu'à le faire vous-même. Non, voyons, vous n'avez pas de mauvais esprit. C'est pas vrai, dites-le. Dites-moi, monsieur l'inspecteur, c'est si important que ça pour la police, c'est pareil ? Vous lisez pas les journaux. Non, 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 non. On ne lit jamais les journaux, nous, monsieur l'inspecteur. Voilà ce qu'on en fait, nous, les journaux. Monsieur l'inspecteur. Ils ont bête. Qu'est-ce que je dis, Terrell ? Allez, explique-leur. Bon, on va vous affronter. Cette nuit, il y a eu un hold-up sensationnel. Et figurez-vous qu'on accuse deux innocents. Le pauvre 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 garçon. Et dans cette malle que vous avez laissée filer, se trouve la preuve de notre innocence. De leur innocence. De leur innocence. Qu'est-ce que c'est, cette preuve ? Le colonel Mathius. Et vous savez qui l'a kidnappé ? Le cerveau. Le cerveau ? Vous fichez mon pied, comment vous le rappelez ? Frappez, vous le rappelez. Qu'est-ce qu'il y a ? On avait dit qu'on irait tous les temps. Bien. Vous savez combien il y a dans ce wagon ? Cinquante millions de dollars. Destination Fort Knox. Dis-moi. Vous avez des projets en Amérique ? Au revoir. Au revoir.